Je voudrais quand même revenir, si vous me permettez, sur un épisode qui est revenu à l'esprit maintenant d'ailleurs, pendant que je discute avec Simstaffa et les frères qui sont ici autour de moi. Un épisode de la Sira, de la biographie prophétique, qui mérite de notre part un arrêt, même plusieurs arrêts et certaines réflexions qu'il faudra en tirer. Vous savez que suite à la descente du verset « wa andeel achir atakal akarabin » et « yaverti tes proches », le prophète entame une nouvelle étape dans sa prédication qui est celle de ce que les historiens et biographes ont dénommé « al-dawwa al-jahriya ». Autrement dit, la prédication publique. Mais ce qui est frappant dans cet épisode, ce qui va amorcer le début de cette nouvelle phase, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va utiliser le moyen de communication de l'époque. Quel était le moyen de communication des Arabes de l'époque ? Ça faisait partie de la tradition communicative arabe. C'est qu'il s'est mis sur le mont de Safa et il a lancé un appel aux Mekois. Ils se sont tous réunis autour de lui, du moins dans la grande majorité, avec une question clé. Si je vous annonçais qu'une armée allait arriver derrière cette colline, allez-vous me croire ? Qu'un danger imminent allait se présenter, allez-vous me croire ? On connaît la suite de l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse dans cette réflexion, ça c'est un épisode parmi bien d'autres, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vivait avec son temps. Il utilisait les moyens qui étaient donc à disposition des hommes et de sa société. Et l'un des outils que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a maîtrisé avec brio et perfection, c'est la communication. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si on retourne à la biographie, si on l'analyse en filigrane, on verra qu'il maîtrisait parfaitement l'outil de la communication. Je peux vous donner d'autres exemples qui le démontrent et l'étayent. Un autre exemple. Lorsqu'il signe le pacte de l'Houdébiel en 6 de l'Égypte, avec les Mékois, une trêve de 10 ans, imposable pour les deux camps, que fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Il décide de profiter, de mettre à profit cette période d'accalmie où la tension a baissé de plusieurs crans, où les conflits ont pris fin, donc subitement grâce à cet accord. Il va s'adresser à tous les dirigeants de la région. Que va-t-il utiliser comme moyen ? C'est ce qu'on appelle la correspondance diplomatique. Ce qui est frappant dans cet épisode, dans le premier, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entame une nouvelle étape. Il le fait et il peut le faire. Pourquoi ? Parce que la communauté est solide, elle connaît une cohésion interne, elle est prête à faire face à tous les défis qui arrivent. Dans l'épisode de la 6e année de l'Égypte, ce qui est frappant, c'est que les Mékois, si on peut-être le savoir, mais en signant ce pacte de l'Houdébiel, avec ceux qu'ils considéraient hier et jadis comme étant des rebelles, en fait, ils reconnaissent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la communauté musulmane, ils la reconnaissent comme étant une entité à part entière avec laquelle ils traitent d'égal à égal. Et ça, c'est une grande victoire symbolique. C'est ce qui va permettre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'adresser des courriers diplomatiques à tous les dirigeants de la région. Ils n'auraient jamais pu faire ça avant. S'ils l'auraient fait avant, on l'aurait considéré comme un fou et un marginal. Tu es qui, toi, pour adresser des courriers à des gens ? Est-ce que tu as un État ? Est-ce que tu as une institution ? Tu es qui ? Saisir les opportunités, et je pense peut-être qu'il y a des frères, d'ailleurs il y a des frères ici qui travaillent à la radio, dans la communication, donc ils peuvent me reprendre si je me trompe. saisir les opportunités, c'est l'un des atouts clés d'une bonne communication. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, en tant que musulmans, nous n'arrivons pas encore à faire. Notre problème, c'est quoi ? C'est que nous sommes restés bloqués, nous avons marqué un arrêt sur image de l'époque prophétique, dans nos sermons, dans nos discours, dans nos conférences, dans nos rappels, on parle beaucoup de cette maîtrise de la communication qu'avait le professeur, mais avons-nous réussi à transposer cette maîtrise excellente de l'outil de la communication, ou des outils de la communication, avec l'esprit de notre temps ? Lui, sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé ce qu'il y avait à sa disposition, et il ne s'est pas gêné. Il n'y avait aucun débat, comme aujourd'hui certains jeunes, sans science ni conscience, qui nous disent, oui, ça c'est une innovation, ça on ne peut pas, ça on peut. A partir du moment où ça fait partie de ce qu'on appelle al-moubah, les choses permises, premièrement. Deuxièmement, l'éthique est respectée. Ça ne contredit pas à un fondement essentiel de la sharia. Où est le problème ? Et donc, pour revenir à ce que je disais, comme vous le savez, et je n'ai pas à revenir sur les faits, nous avons vécu ces dernières semaines une actualité assez chargée, mais je me permets quand même de faire un arrêt sur la question de la communication. En tout cas, la communication au niveau de nos communautés musulmanes a été une communication catastrophique. Nous sommes souvent dans la communication de l'urgence. On est toujours en train de se justifier, en train de se désolidariser. Nous n'avons pas de communication anticipative, nous n'avons pas de communication qui s'inscrit sur le long terme, qui bâtit, qui construit, qui prépare. Nous n'avons rien de tout ça. Nos institutions, il ne faut même pas en parler, c'est un fiasco le plus total. Alors qu'elles sont censées, je dis bien, elles sont censées pouvoir jouer pleinement ce rôle-là. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, à cet instant, avec vous, ici présents, ne devrons-nous pas réfléchir, repenser cette communication ? Et quand je dis communication, ça part de la relation conjugale, c'est aussi une communication. Ça part de la relation familiale, parents-enfants, c'est aussi une communication. Avec nos voisins, l'imam avec ses fidèles, le responsable de mosquées ou d'associations avec ceux qui fréquentent son instance ou bien son institution, il y a des carences à tous les niveaux. Et je crois que le temps est venu maintenant de reposer les bonnes questions. Moi, je prends un exemple très simple. Ayant, alhamdoulilah, travaillé et travaillé encore dans le milieu associatif, j'ai remarqué une chose, c'est qu'on a un très grand problème pour se comprendre et parler d'une même chose. Des fois même dans une même association. Au point où je lui disais à des frères avec lesquels je travaille sur certains projets, je leur dis à partir de maintenant, on fait tout par écrit. Parce que tu lui dis A et comprends B. Là, on a un grand problème de compréhension. Tu lui dis A et comprends B. Il faut tout mettre par écrit et surtout, je reviens à cette base fondamentale, il faut maîtriser aussi l'écriture. Parce que quand on voit malheureusement l'état d'instruction de notre communauté, qui n'est guère malheureusement très brillant, ça pose des questions pour les générations à venir. Et la première chose problématique, c'est le désintérêt qu'ont beaucoup de nos jeunes pour la lecture, pour la découverte, pour la recherche. Là, tout à l'heure, je regardais une petite vidéo de quelques minutes qui avait été diffusée par BFM TV. Ils montraient des jeunes qui étaient en Syrie. Des jeunes, c'est des... Quand vous les entendez parler, c'est un langage de voyou. À part qu'ils ont remplacé les mots vulgaires qu'ils utilisent dans la rue et dans les quartiers, de Bruxelles d'ailleurs, ils les ont remplacés par des termes religieux qu'ils ne comprennent même pas. Donc, Ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et donc, c'est vraiment très dramatique de voir qu'on se plaint du départ de certains jeunes là-bas en Syrie. On se plaint que notre jeunesse ne va pas bien. Mais en fait, en réalité, il faut revenir vers les fondations. Les fondations de nos foyers, de nos mosquées, de nos institutions, elles sont, excusez-moi l'expression, elles sont pourries de l'intérieur. Et vous voyez ce phénomène là qu'on a connu récemment, le départ de ces jeunes en Syrie, la violence meurtrière qui s'est produite à Paris. Mais en fait, c'est comme une maladie ou plusieurs maladies qui se déclenchent en fait, qui montrent au grand nu, au grand public, donc ces différents symptômes. C'est exactement ça. C'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dossiers à traiter d'urgence. Il y a celui de l'éducation. Il est temps que les familles prennent ça au sérieux. Et je reviens sur la question de la communication parce que c'est par ça que j'ai commencé ma petite intervention. Comment voulez-vous, comment voulez-vous que nos concitoyens, nos musulmans puissent nous comprendre, puissent nous comprendre et tendre l'oreille à ce que nous voulons leur dire si nous sommes dans une posture d'incohérence dans ce qu'on dit, si nous sommes dans une posture qui est une posture victimaire ou même, je dirais, même une posture où on tend à se justifier pour tout et pour rien, comment voulez-vous pouvoir communiquer correctement ? Parce qu'il faut savoir que le but de la communication, c'est quoi ? Le but premier de la communication, c'est de rétablir des faits. C'est de donner un point de vue, de proposer une grille de lecture d'un événement ou d'un fait. qu'on voit qu'Allah Azzawajal s'adressait à son messager dans la Sourate El Maïda, un message très clair, ça fait partie de la communication. Il lui dit, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas assumé cette mission consistant à transmettre. Le but de la communication, c'est de transmettre, de faire passer un message, ce n'est pas de convaincre. Si nous arrivons à convaincre, tant mieux, mais ce n'est pas le but premier. Et je pense que le pire dans lequel nous sommes tombés, moi je suis un peu l'actualité et les déclarations de différents responsables communautaires, la plupart d'entre eux, malheureusement, beaucoup d'entre eux, certains sont mûs d'une bonne intention, mais la plupart d'entre eux sont dans une position où ils veulent convaincre leur interlocuteur que nous, nous ne sommes pas des méchants. Il ne faut pas se mettre dans cette position-là. Nous n'avons rien à prouver, nous n'avons rien à démontrer. Demeurons plutôt ce que nous sommes et le plus important, c'est que lorsqu'on nous pose une question, et là je reviens sur une chose assez déliquette, c'est que le journaliste qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui a fait des études. Il a une formation derrière lui. Il a beau être vicieux, il n'y a pas de souci, mais c'est quelqu'un qui a une formation. C'est quelqu'un qui sait poser des questions qui sont dérangeantes et ici il sait même vous attirer vers la réponse que lui veut. Pourquoi on en arrive là ? Pourquoi on en arrive à un point où nous n'arrivons pas nous, communauté musulmane, nous musulmans, nous n'arrivons pas à communiquer ? Parce que tout simplement, je reviens à la base, nous ne maîtrisons pas suffisamment les outils de la communication. Je pense que retourner à la Syrah, c'est bien. Il faudrait peut-être exploiter tous les moyens, tous les canaux, tous les réseaux, pousser des frères, des sœurs à se former dans la communication, à maîtriser cet outil, à peser les mots. Poser les mots, c'est une chose fondamentale. Et là, je salue, je me permets de saluer le travail formidable que mène notre frère Fatiha à Paris, en France, qui est le responsable et l'animateur du site d'information Enquels, il me disait un jour qu'à force de redéfinir certains termes, certains concepts clés que les médias véhicules utilisent comme ils veulent, il dit, j'ai remarqué que même certains médias principaux reprennent les définitions que lui, enfin, que lui ou des frais autour de lui, ont rétabli, ont réhabilité dans leur vrai sens. Donc, ça prouve que ce travail-là, malheureusement, assez minoritaire, assez minime, mais tout à fait, comment dirais-je, qu'il faut apprécier et qu'il faut considérer, cela prouve que on peut jouer une sorte de contrepoids quant à ce discours médiatique dominant qui façonne les esprits face à ces faiseurs d'opinion que sont les intellectuels et même certaines zones politiques. Il y a un immense fossé messieurs frères. Moi, je crois que le moment est venu d'apprendre à communiquer en interne au sein même de la communauté musulmane à différents paliers, la famille, l'époux, l'épouse, les parents, les enfants, l'imam avec ses fidèles, le responsable d'association de mosquée avec ceux qui fréquentent son association et aller plus haut, avoir un discours qui soit cohérent d'une part et deuxièmement, un discours, une communication qui s'inscrit dans le temps, qui n'est pas dans l'urgence. On se souvient tous de l'épisode de l'Aïd. Ça, on n'oubliera pas. L'épisode de l'Aïd avec la question est-ce qu'il faut boycotter ou ne pas boycotter. On a vu l'emballement qui s'est produit sur la toile et sur les réseaux sociaux. Il y a un problème de fond. Moi, je me souviens dans une réunion avec des responsables d'institutions et mosquées, je leur disais ce que je trouve déplorable. C'est que, par exemple, quand on a notre conseil théologien, c'est maintenant qu'ils doivent saisir, même s'ils sont en vacances, c'est maintenant qu'ils doivent saisir l'occasion. Il y a ce qu'on appelle dans la communication la communication en temps de crise. Il suffit d'envoyer trois lignes, d'envoyer trois lignes afin d'apaiser les consciences de dire à la communauté « Nous rentrons très bientôt, nous allons traiter ce dossier le plus rapidement possible. » Mais est-ce qu'il n'y a pas cette communication ? Est-ce qu'elle n'existe pas ? Eh bien, ce sont des opportunistes qui prennent la parole, ce sont des gens mal intentionnés, ce sont des gens qui ont de bonnes intentions mais qui ne savent pas s'exprimer et ça part en vrille. Moi, je pense qu'il est temps maintenant, autant pour les acteurs musulmans communautaires, nos institutions, je l'espère un jour, ce n'est pas encore le cas malheureusement, tous les frères et toutes les sœurs qui travaillent dans le domaine de la communication, il est temps de repenser vraiment très sérieusement cette manière de communiquer en y distingnant non seulement notre éthique musulmane qui est fondamentale et en même temps, en s'inscrivant dans une posture qui est celle de la, comment dirais-je, de la, je perds mes mots, de la continuité et surtout de rétablir un fait tel qu'il est et de ne pas chercher à convaincre. Parce qu'à force, vous savez, à force de se sentir assis sur le banc des accusés, on va finir par croire que nous sommes des accusés. C'est ça le piège. À force de lever pas de blanches, non, moi je n'ai rien à voir avec eux, pour finir, on va s'auto-accuser. C'est ça qui est dramatique. Et donc, l'invitation que je fais incha'Allah à cette honorable assemblée et à ceux et celles, parce que Barabd Rahman, il vient toujours équipé avec son matériel. Je ne sais pas, il faut commencer à négocier maintenant aussi avec lui. Les droits d'image, les droits de son, de parole, etc. Mais tout ça, on verra ça incha'Allah hors caméra, n'est-ce pas Barabd Rahman ? Et donc, je voudrais faire passer le message en même temps à tous nos frères et sœurs quant à cette urgence à côté de bien d'autres dossiers, à cette urgence de pouvoir avoir une communication qui s'inscrit dans le temps et d'arrêter de bricoler. T'es qu'un événement, un petit communiqué, on condamne, etc. avec aucune nuance. Moi, j'ai lu certains communiqués par rapport aux attentats de Paris, communiqués belges et français, croyez-moi, mes chers frères, c'est une catastrophe. Je ne vous parle pas d'une institution qui a fait du copier-coller d'un précédent événement, ils l'ont repris, ils sont trompés dans les dates, ils ont gardé les vieilles dates. Ils ont ressorti eux-mêmes communiquer. On va où ? Franchement, c'est du bricolage. Et donc, voilà, c'était cette réflexion-là, certes courte, que je voulais lancer, incha'Allah, à tout un chacun et que chacun aussi apprenne à connaître Célim. Parce que nous, on a aussi une maladie dans la communauté, c'est, on a la langue facile, pour ne pas dire la main facile, la langue facile pour tendre le cou et répondre aux premiers journalistes qui arrivent pour nous poser une question. Je n'ai jamais vu des journalistes qui ont un problème à l'église, dans une synagogue, venir interroger les fidèles, ils viennent interroger les autorités religieuses concernées. Mais nous, m'ach'Allah, on est là à la gare du Midi, rue de Brabant, rue Neuf, devant la mosquée, dans les magasins de soldes, réclame, on est là pour répondre à tout. Alors que normalement, pour les mettre au pied du mur, c'est de leur dire adressez-vous aux instances qui représentent la communauté. « Moi, je ne suis pas compétent pour parler. » Et vous coupez court. Ce n'est pas ce qu'on fait, malheureusement. Et quand on voit les islamophobes, certains hommes politiques opportunistes et certains médias mal intentionnés, comment ils récupèrent certains propos tenus par l'un d'entre nous, dits de manière très crue, comment ces propos sont récupérés, sont utilisés, sont instrumentalisés pour, comment dirais-je, mettre davantage d'huile sur le feu. Et le résultat, on le connaît, ça se retourne toujours contre la faute de certains. C'est la communauté toute entière qui l'assume. On connaît très bien le verset. Donc, une personne n'a pas assumé le fardeau d'autrui. Mais pourtant, c'est un peu ce qui se passe maintenant. Donc, l'appel est lancé en tout cas à tous nos frères et soeurs, à nous-mêmes qui sommes ici présents dans cette Assemblée, de repenser un peu à ces leçons que nous enseigne le prophète qui nous communiquent, qui nous parlent de faits qui vont se produire. C'est une manière de propos au prophète de nous inviter à prendre toutes les précautions possibles afin de se prémunir des éventuels méfaits qui pourraient découler de là ou l'autre événement dont il a prédit. Est-ce que nous, on a cet attitude aujourd'hui ? On est toujours dans la même roue depuis 20, 30, 40 ans. J'espère en tout cas que les choses changent, Inch'Allah, et j'encourage beaucoup, vraiment beaucoup nos frères et soeurs à pouvoir se former dans la communication, dans le journalisme parce qu'on a une très grande carence. quand je vois la communauté musulmane au Royaume-Uni, là où je vais souvent, je suis étonné de voir comment ils ont une élite, même plusieurs élites, chacune dans son domaine et comment ils sont très solidaires. Il n'y a pas de je te tire dessus, tu me tires dessus, comme on a dans la communauté nord-africaine, la communauté indo-pakistanaise musulmane, donc britannique. C'est une communauté qui est aussi traversée par plein de courants de pensée, par plein de tendances, mais une chose, quand un événement se produit, ils sont tous solidaires. Ils oublient leurs différends, ils se mettent tous devant pour s'unir et se mettent d'accord. Nous, malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés à ça. Je pense que la bonne communication peut aider, déjà en interne entre nous, peut aider, Inch'Allah, à aller dans ce sens-là. Je tenais à m'excuser auprès de mes frères si j'ai tenu un propos donc inadéquat, inapproprié. et voilà. Allah yكرümكم, lézitكم b'ichir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada